Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Beaumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants au parcours remarquable. Leurs points communs, ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leur passion, talent, conviction et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Nicolas Anchaud. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue sur Instant Cactus. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter votre parcours ? Qui êtes-vous et quelle est votre histoire ? Alors Nicolas Anchaud, histoire assez longue, mais j'ai une première formation en sciences des matériaux de l'EPFL. Donc je suis résolument scientifique à la base, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, pendant que je faisais mes études scientifiques, je faisais beaucoup de dessins et beaucoup d'autres activités en parallèle. Donc un artiste caché. Et donc quand j'ai fini l'EPFL, j'avais envie de voyager et de découvrir le monde. Alors bien sûr, quand on fait la science, on va dans des congrès, on se promène à travers le monde, mais en fait, c'est toujours au travers des mêmes communautés. Et donc, je suis parti dans le journalisme scientifique parce que ça me permettait d'aller à la rencontre d'autres personnes, de voyager non pas seulement géographiquement, mais aussi au travers des couches sociales. À l'époque, il y avait des programmes magnifiques, des grands congrès. Alors c'était le luxe. Et puis en même temps, c'était la période où il y avait le sida, il y avait beaucoup de gens qui mouraient dans des conditions tragiques. Donc il y a des éléments sociaux aussi qui étaient très, très différents. Cette diversité m'a toujours beaucoup intéressé, attiré. C'est ce qui fait aussi pour moi la richesse en fait de l'humanité. Ce n'est pas d'aller dans les endroits forcément qui sont les plus luxueux, les plus exotiques, mais aussi de voir la nature humaine et la sensibilité qu'on peut apporter les différents hangars. Donc un grand parcours dans le journalisme pendant près de dix ans. Et en parallèle, déjà de la création artistique, de la direction artistique, puisque j'ai aussi ma propre société en parallèle, où j'ai travaillé la télévision suisse au téléjournal principalement. Et puis en 2000, retour à la PFL avec l'avenue de Patrick-Yabichère. Et puis là, j'ai commencé très rapidement à développer les relations avec lesquelles, l'école cantonale d'art de Lausanne. À l'époque, c'était encore Pierre Keller. Parce qu'après dix ans de journalisme scientifique, j'avais pu constater qu'on investissait beaucoup dans la recherche, dans la performance technologique, ce qui est très bien. C'est une de nos ressources premières. Et puis qu'on se posait très peu la question de ce qu'on en faisait. Qu'est-ce qui fait qu'on va adopter quelque chose ? L'innovation, c'est pas seulement la performance technique. C'est des choses pratiques. C'est des choses pratiques, c'est ce qu'on adopte, c'est ce qui résonne dans notre contexte. C'est comme ça que j'ai développé peu à peu cette relation au début des petits workshops, des petits enseignements à droite à gauche. J'avais aussi d'autres projets pour la présidence de la PFL, mais ça, c'était quand même ce qui me tenait le plus à cœur. Et puis ça permet en 2007 d'ouvrir ici la PFL et Calab, que j'ai la chance de diriger toujours, qui est le centre de recherche en design. Et donc la mission, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on va passer de la performance technologique à une expérience utilisateur convaincante et qui résonne vraiment dans notre quotidien. Ça, c'est quelque chose qui me tient très, très à cœur. Et quand vous avez lancé ça, ça résonnait ? Enfin, à ce moment-là, vous sentiez qu'il y avait quelque chose à saisir ? Il y a toujours des gens qui sont intéressés. Ça résonnait beaucoup dans ma tête. Ça résonnait vers quelques personnes à l'extérieur. Mais c'était parfois difficile, je pense, comme tout travail de pionnier. On dit toujours, c'est intéressant, c'est super, parce que vous amenez d'autres idées. Et puis après, de la montée des projets, c'est plus compliqué. Quand on commence à mettre du budget, ça devient la fin de l'idée. Voilà. Il y a la question du budget, mais c'est aussi exigeant. De conjuguer deux disciplines différentes, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. Parce que souvent, on utilise les mêmes mots et puis ça ne veut pas dire la même chose. Donc si on veut vraiment produire du sens, c'est plus difficile que ce qu'on pense dans de l'effort. Et puis, il y a eu des voies un peu parallèles qui sont arrivées, comme le design thinking. Vous mettez tout le monde dans la pièce, faites un workshop, faites le record du monde de post-it, et puis vous allez trouver la solution. Alors moi, c'est peut-être parce que je suis suisse, né ici à Lausanne, je suis lent. Donc pour comprendre l'humain, ses perceptions, son contexte, ça me prend du temps. À mes équipes aussi, par ailleurs. Mais pour avoir des résultats qui sont significatifs, on y en a compris quelque chose, c'est un peu plus d'effort, d'investissement, de temps. Mais c'est extrêmement rentable, même économiquement. Plutôt que d'arriver sur le marché, comme avec des Google Glass, vous avez un truc, techniquement, c'est très bien, mais on y met quoi dedans ? On ne sait pas. Ah, c'est un problème. Résultat, quelques milliards de pertes là-dessus. Donc même économiquement, c'est très dommage qu'on n'investisse pas là-dessus. Et les versions à 4 tons, petits workshops, etc., ça ne va pas remplacer cet effort-là. Mais ça n'a pas été facile à le démontrer. Je veux dire, maintenant, on commence à avoir beaucoup de résultats, donc je ne dis pas que ça devient facile, mais les gens commencent à mieux comprendre après avoir eu quelques échecs retentissants sur des pratiques accélérées, je dirais. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Donc on comprend pourquoi on prend un tout petit peu de temps pour comprendre l'humain. Oui, pour comprendre tout ça. J'imagine qu'au-delà de concilier, comme vous disiez, deux disciplines, il faut aussi concilier deux typologies d'humains très différents, qui sont d'une part les gens de l'ÉCAL et d'autre part les gens de l'EPFL. Donc j'imagine que c'est quand même des gens qui réfléchissent différemment et qui avaient peut-être du mal à trouver leur synergie. Je ne sais pas comment c'était au début, mais... Alors c'est vrai que c'était une question qui arrivait avec beaucoup de surprises. Alors on entend beaucoup tout et n'importe quoi là-dessus. Puis finalement, on est tous les mêmes, etc. D'un autre côté, non, non, c'est des profils très différents. En fait, on s'est aperçu dans l'expérimentation qu'on avait des différences qui sont vraiment significatives. Je me rappelle très bien au début, Pierre Keller et avec Alexis Gorgakopoulos, les acteurs actuels de l'ÉCAL, ils allaient à l'EPFL, ils montraient les images, comme ils faisaient les cours, et ils prenaient vraiment très, très à cœur. Ils investissaient beaucoup d'efforts là-dessus. Et puis les ingénieurs à l'EPFL, ils voyaient passer ces images, les étudiants, ils disaient, mais j'en fais quoi ? Alors qu'un étudiant de l'ÉCAL, quand il n'a vu pas 500 images, il sait ce que ça veut dire. Il est capable d'en faire quelque chose de cette matière. À l'inverse, moi, j'avais la chance d'enseigner pour des workshops spécifiques qu'on faisait à l'ÉCAL. J'ai essayé de me confronter au Royal College of Art à Londres, à Parson aux États-Unis, enfin, partout. Et puis, j'expliquais tout bien. Puis comme j'ai fait de journalisme scientifique, j'étais à la télévision mesuré minute par minute, je prétends assez bien vulgariser. Eh bien, je venais deux semaines après pour voir ce qu'ils avaient fait, puis ils n'avaient rien compris. Alors le premier, on dit, bon, il est stupide. Le deuxième, il est stupide. Puis après, au dixième, on se dit, c'est peut-être moi qui ai un problème. Et là, on voyait que ce qu'il fallait faire, ce n'était pas raconter tout bien, expliquer tout bien. Il fallait donner matière pour que les gens puissent s'approprier la matière, le contexte. Et c'était ça, la richesse du designer. Et donc, de part et d'autre, on a dû comprendre, tant les enseignants de l'ÉCAL, que nous, de notre côté, qui venons de l'EPFL, dire comment est-ce qu'on peut s'adresser à l'autre, où sont les points de rencontre, comment est-ce qu'on va te réveiller ensemble. Et ce n'est pas si simple comme ça, mais quand on y arrive, alors c'est extrêmement enrichissant et puis c'est motivant pour tout le monde. Mais ça prend du temps. On peut imaginer. Et du coup, c'est quoi une innovation au sens de l'EPFL et l'ÉCAL Lab ? Comment vous définissez ça ? Alors, ce n'est pas nous qui le définissons. C'est une définition qu'on peut trouver un peu partout. En fait, il y en a plein de ces définitions. mais il y a toujours une chose qui revient. C'est qu'il y a la partie nouvelle, c'est la nouveauté, c'est l'invention et il y a l'adoption. Il n'y a pas d'innovation sans l'adoption. Et comprendre les facteurs d'adoption, c'est ce qu'on oublie. On pense que j'ai inventé quelque chose de nouveau, c'est plus performant, j'ai pu le mesurer, j'ai innové. Ben non. C'est le plus sûr moyen de se casser la figure. Et maintenant, on est dans un monde où on a oublié, c'était peut-être une utopie, mais au début du siècle dernier, cette notion de progrès. Mais d'apporter finalement quelque chose d'utile à la qualité de vie, à l'humain, à la planète, c'est peut-être plus intéressant que de juste mesure la performance technique. Innover pour innover, oui. Maintenant, la performance technique, elle est utile, c'est ce qui offre des nouvelles possibilités. Je suis comme ingénieur à la base, donc je ne vais pas la renier. Ce n'est pas ça mon propos, mais c'est l'outil, ça permet de faire de nouvelles choses. Maintenant, comment on se l'approprie ? Comment est-ce qu'on en fait des usages ? De nouveau, comment est-ce qu'on leur donne une expression ? Comment est-ce qu'on place ça dans le contexte qui fait notre quotidien ? Ça, c'est quelque chose qui n'a pas compris et qui conduit à beaucoup, beaucoup d'échecs. Et alors, quelle place joue le design dans tout ça ? Est-ce qu'une innovation peut exister sans design ? Bien sûr. Et puis, le design a beaucoup de signification. Les ingénieurs font aussi du design, c'est la conception. Mais je dirais, le design, il va être surtout important quand vous adressez un public relativement large, quand le contexte culturel, social est prépondérant dans l'adoption. C'est là où il est important. Et pourquoi ? Parce que le designer, il va être capable d'appréhender ces dimensions qui ne sont pas juste des paramètres techniques qu'on peut appliquer. Ça peut être aussi compliqué, les paramètres techniques. Mais il va être capable par son ressenti, sa dimension artistique, par sa perception, sa capacité d'observation, sa capacité aussi d'empathie avec les gens, de pouvoir de manière souvent intuitive, mais aussi parfois logique. C'est une combinaison des deux. Il n'y a pas que le rationnel créatif. Ça, c'est une fausse représentation. Mais il va être capable de transcrire ce contexte, de donner une figure, une expression, une innovation qui fait qu'elle peut être adoptée par un public large, qu'elle résonne avec ce qui fait sens dans notre quotidien. Parce que le sens, c'est aussi un sens émotionnel, culturel. Ce n'est pas juste la performance. Donc c'est ça le rôle du designer. C'est ça aussi la partie importante dans la créativité artistique. On va apporter des choses. Oui, si on a un processus scientifique, on peut mesurer à la fin notre impact. Mais les phases de création, on ne va pas justifier ça par une démarche logique. Ça va être du ressenti, ça va être des éléments inspirationnels et ça fait partie de la richesse et de la force du design. Oui, c'est effectivement, pas que du cognitif, justement. Alors pour parler concret, justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets que vous avez menés avec le lame ? Je viens d'avoir un super tour, je précise, donc c'est difficile de tout retracer. J'ai peut-être quelques exemples marquants. Quelques projets pour montrer peut-être différentes dimensions que l'on a. Un des projets, qui est un des projets les plus importants qu'on a menés sur les cinq dernières années, c'est la perception du numérique en fonction des générations. C'est d'habitude, quand vous faites un projet sur numérique, vous dites, ah, on va faire ça pour les millénaires, c'est le futur. Donc, puis après, on se dit, hop, c'est ce qu'il ne faut pas que j'oublie, surtout si c'est une diffusion large, les vieux. Je dis volontairement les vieux, parce que c'est considéré comme ça. Et donc, on va faire la liste de tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, de précision du mouvement, d'acuité, etc. Et puis, on va faire quelque chose qui va peut-être très bien fonctionner quand on fait des tests d'ergonomie, souvent qu'on associe à l'ergonomie physique. On fait des gros boutons, des bons contrastes, des typographies assez grandes. Les gens vont plus vite, ils font moins d'erreurs. Ils sont très contents. Puis quand on leur met ça dans les mains, quand on leur offre l'objet, qui est dans la maison, ça dit quoi ? J'ai été fait pour toi, espèce de vieux croulant qui n'est pas capable d'utiliser un truc normal. Moi, je teste ça avec mon père, par exemple, qui a 88 ans. C'est sûr qu'il va mettre tout de suite ça la poubelle, parce qu'il se porte très bien. Enfin, il se porte très bien, il a des difficultés de se bouger, mais il va mettre des lunettes s'il voit un petit peu moins bien, comme moi d'ailleurs. Et donc, ce côté stigmatisant, absolument rien à voir. Une personne âgée n'est pas un handicapé, par principe. Donc là, une question de langage. Et le vrai élément d'adoption, c'est en fait les notions pas de capacité. Ils disent, je ne peux pas. Ce n'est pas vrai. La plupart des seigneurs nous mentent. Ils vont inventer cette excuse pour, et ils ont raison d'ailleurs, pour ne pas faire l'effort d'utiliser quelque chose qui leur paraît de futile, qui ne sert pas à la vie réelle. C'est ça, leur vrai refus, souvent sur le numérique, c'est pas si ça va me piquer mes données, ça ne va pas être utile à mon quotidien, il n'y a pas de crédibilité. Donc pourquoi est-ce que je vais prendre du temps pour m'occuper de ça ? Et donc, quand on est capable de surmonter ça, alors à ce moment-là, c'est un truc qui peut être extrêmement efficace. On ne l'a pas fait. Ce n'est pas une interface de seigneur. On l'a testé avec les plus jeunes et ça marche très bien. Donc là, on a un système de lien social, par exemple, qui fonctionne extrêmement bien. On a plus de 2500 événements organisés par des seigneurs dessus. Et maintenant, on est en train de transposer vers la dynamisation du lien social dans les nouveaux quartiers, coquartiers, etc. Donc ça, c'est un très gros projet qui a pris pas mal de temps. On travaille beaucoup sur les archives. Vous avez peut-être eu l'occasion, Montreux, de voir Nina. C'est la petite voiture qui permet de faire revivre les archives Montreux. Là, par exemple, on a numérisé 50 ans d'archives. Eh bien, comment est-ce qu'on fait ? D'accord, c'est sur les ordinateurs. On peut faire un replay sur YouTube ou ce qu'on veut pour autant qu'elle ait droit. Mais c'est très pauvre. Comment est-ce qu'on arrive à créer une émotion, une relation avec ce contenu ? Donc voilà, une chose qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire comment tout ce qu'on a numérisé à droite et à gauche, comment est-ce qu'on peut en créer quelque chose en termes d'expérience qui fasse du sens ? Ce n'est pas juste des fichiers qu'on peut aller télécharger ou consulter quand on est chercheur, ce qui est par ailleurs de la valeur. Donc là, on a fait une sorte de petit dispositif qui est une sorte de petite voiture qui est immersive, mais qui permet aux gens de discuter du passé, d'avoir une autre relation à ce contenu très immersive que ce qu'on peut avoir avec une archive normale. C'est classique, oui. Voilà. Et puis, on a travaillé aussi sur beaucoup de ces derniers temps sur la notion du bien-être avec la méditation. Donc, on a une installation assez importante au centre Ming Shan, à Bulay, un centre taviste qui a été créé avec le soutien d'Etat de Vaud. Et là, on arrive à aider la pratique de la méditation, non seulement donnant un feedback en fonction des paramètres physiologiques des gens à chaque méditant, mais on peut aussi leur apporter, supporter une méditation collective, ce qui est unique. Et puis, même dans le temple, parce qu'on est en milieu du temple, là, ça devient assez compliqué parce qu'on se confronte, le design contemporain, la technologie contemporaine à une culture qui a plus de 2500 ans. Et donc, cette confrontation est extrêmement enrichissante. Et là, même, on laisse des traces visuelles dans le temple avec des projections. Donc ça, c'est des projets qui sont assez ambitieux, mais qui sont très impressionnants à faire aussi, parce qu'on côtoie des gens différents dans d'autres contextes, mais qui créent vraiment des liens nouveaux. Donc, beaucoup de domaines d'application différents. Comment est-ce que vous les sélectionnez ? Est-ce que ça vient de mandats qui viennent à vous ? Est-ce que c'est de la pure expérimentation ? Comment ça se passe ? Il y a des critères. On a un centre de recherche, alors appliqué, et on s'inscrit dans le quotidien des gens. Donc, pour nous, on va prendre un projet s'il y a une vraie question nouvelle. Le but, c'est d'avoir de la recherche, mais qui soit utile, utile pour d'autres projets. Donc, la recherche appliquée, c'est dans le sens noble du terme. Mais on est capable de faire des publications académiques de haut niveau. Donc, c'est une connaissance solide. Mais ça, c'est important. On doit pouvoir vraiment produire des connaissances nouvelles. Après, on a une fonction particulière, c'est qu'on est lié aux technologies émergentes. Donc, on est lié sur l'usage de ces technologies émergentes. Mais le but, ce n'est pas de montrer la technologie. Si quelqu'un sort ici du laboratoire et me dit, ah, cette installation, elle était géniale, parce que la techno était superbe. Ça veut dire que j'ai raté mon coup. Il n'y a aucun intérêt. La technologie, c'est un facilitateur, à la limite, mais pas la finalité. Elle permet de faire de nouvelles choses. Nous, c'est l'usage qu'on veut en faire. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, il y a ce lien sur l'usage des technologies. Il y a la notion de recherche. Et puis après, il y a aussi la qualité de l'échange. Nous, c'est important qu'on puisse travailler avec des gens qui ont une expertise dans un domaine très, très varié. Pas forcément hautement scientifique, hautement spécialisé. Pour les contextes d'application, donc ça va de partenaires dans le domaine de la nourriture, représentation d'informations sur l'environnement, bien-être. Par contre, la méthodologie qu'on utilise, là, elle est quand même très, très bien rodée. Rodée, j'ai en tout cas été pas mal développée, bien testée. Il y a encore beaucoup de choses qu'on va améliorer, qu'on va changer. Ce n'est pas figé, mais là, elle est quand même assez précise. Donc, on peut aborder des thématiques assez différentes. Par contre, la manière dont on le fait pour obtenir à la fois de l'impact dans la vie réelle, avoir des bons résultats au niveau aussi artistique, avoir des résultats académiques et on peut produire la connaissance, c'est à peu près comment le faire. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps. Justement, cette méthode, comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est un système un peu comme le Lean Startup où vous fonctionnez avec des MVP et vous avez des itérations ? Comment vous faites ? C'est quoi un peu cette méthodologie ? Sans rentrer dans le secret des dix. Non, elle n'a rien de secret. Les méthodes agiles me font très peur quand c'est appliqué comme un dogme partout. On l'utilise. Il ne faut pas que ce soit systématique. On les utilise quand on a les phases de développement. Par exemple, on fait des itérations très régulières et assez précises. Par contre, on est là aussi pour apporter... Un laboratoire n'est pas là pour faire une innovation incrémentale, améliorer un tout petit peu ce qui existait déjà. On est là pour apporter ce qu'on appelle la disruption, des ruptures dans les idées. Donc, on doit avoir aussi des phases de liberté. On doit avoir cette capacité-là. Maintenant, cela dit, on les appuie toujours, ces phases de recherche-solutions assez radicalement nouvelles, sur des connaissances comme existantes. Alors ça, c'est ce qui est compliqué des fois. C'est que toujours, on a le droit de ne pas arriver à ce qu'on voulait. On a le droit de se planter dans le design, comme on dit très clairement. Mais on n'a pas le droit de le faire de manière naive. Si c'est pour refaire l'erreur qui a déjà été faite dix ans plus tôt, c'est la stupidité. Si on n'arrive pas au résultat qu'on espérait, des fois, ça nous permet même de découvrir des choses nouvelles. Ça ouvre aussi de nouvelles opportunités. Donc, ça, c'est pas... Ça peut être compliqué, mais ça peut être aussi des choses très positives et intéressantes. Oui, qui amènent des choses... Mais par contre, regardez, quand il y a les Oculus, par exemple, qui sont venus pour ne pas les nommer ou d'autres casques en réalité virtuelle sur marché, il y a plein de gens qui se sont lancés là-dessus. Et puis, les gens se sentaient mal, les utilisateurs, puis on découvrait plein de problèmes. Tous ces problèmes sont entièrement documentés dans des livres comme le traité de la réalité virtuelle de Philippe Fuchs, parce que ça fait partie des chercheurs qui ont travaillé pendant 30 ans sur tout ce qui était plus alors militaire, transport, etc. Mais c'est publié, c'est disponible. Donc, refaisons pas les mêmes conneries que ce qui a été fait il y a 20 ans ou 30 ans. Faisons-en des nouvelles. Des nouvelles. Histoire d'apprendre des nouvelles. Mais ça, c'est important. Le processus, on commence par bien comprendre ce qui a été fait. On va peut-être même remettre en cause ce qui a été fait. On a le droit. On va aussi se laisser inspirer. Alors, c'est la notion inspirationnelle. On va observer des gens. Il y a aussi la notion du feeling, des éléments émotionnels, culturels qui vont venir en compte pour questionner, pour venir avec des propositions nouvelles. Et puis, après, on prototype. On a des ingénieurs ici. Et puis, on va aussi mesurer, puisqu'on a aussi des gens psychos ici pour me dire, maintenant, très bien, on a des beaux articles, on fait des podcasts géniaux avec vous. Ça, c'est bien pour mon égo. C'est fantastique. Mais qu'est-ce que vraiment l'utilisateur comprend, perçoit ? Ça, c'est des fois plus compliqué. Donc, on a aussi des gens en psychologie qui permettent de mesurer ça, de l'observer quantitativement et qualitativement. Alors, ils ne sont impliqués pas juste à la fin pour juger. C'est le pire des scénarios. Vous avez un designer qui crée. L'ingénieur, lui, dit, franchement, ce que tu me fais faire, ce n'est pas rationnel, c'est énervant, etc. Et puis, après, il y a encore le psychologue qui juge le travail des deux autres. Alors, ça, c'est sûr que vous partez dans le mur. C'est que si on est au début, puis qu'on travaille ensemble, on a une hypothèse, on est tous d'accord autour de la table, on sait qu'on va probablement pouvoir la mesurer et l'observer après, on y va, puis on va voir ce qu'on découvre. Donc là, la méthodologie est importante, comment est-ce qu'on intègre les différentes disciplines pour qu'elles gardent leur spécificité, qu'elles soient très bonnes dans leur discipline, mais elles soient capables de se conjuguer au bon moment, pour qu'il n'y ait pas ces effets de jugement. Et que ce soit pas linéaire, que ce soit vraiment au starting point. Mais on doit avoir ces moments, on doit avoir aussi proposé des ruptures, enfin, être pas resté dans les ornières, c'est-à-dire que les idées préconçues, c'est catastrophique, on en a plein. Je parlais des seniors, mais là aussi, il y a plein, plein de choses qui sont des idées préconçues qui sont fausses, en plus. Et sur cette équipe du LAM, alors, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a une vingtaine de personnes, des profils très différents, vous le disiez à l'instant. Alors, quel autre genre de profil ? On a parlé de designer, d'ingénieur, psychologue ? Donc, on a designer d'interaction, designer graphique, designer de produit. Oui, on a ingénieur sur la partie électronique, sur la partie traitement signal, codage, qu'on appelle le creative coding, avec une dominante féminine, d'ailleurs. Alors, ce n'était pas un choix délibéré, mais je trouve que c'est bien d'avoir aussi... Ça, c'est naturellement fait comme ça, oui. Parce qu'en général, dans les sciences, la technologie, ce n'est pas toujours le cas. On a aussi un laboratoire proche de nous avec qui on partage des espaces en architecture pour aborder la dimension de l'espace, la dimension physique. Oui, on fait beaucoup de numérique, mais à la fin, nous sommes des êtres physiques dans des espaces physiques, c'est comme assez réjouissant pour pas mal de choses. Il faut des structures tangibles, quand même. Voilà, donc il faut des structures tangibles. Donc, on travaille beaucoup avec l'architecture aussi. Et la partie en psychologie, alors spécialement en user experience et user interface, comme on dit en mon français. Et alors, je crois que le lab a aussi une dimension éducative, puisque vous proposez un Master of Advanced Studies, c'est bien juste ? Oui. Ça consiste en quoi exactement ? Alors, on ne peut pas venir s'inscrire juste à ce Master comme ça. Je ne peux pas venir demain. J'ai essayé de détourner en partie les outils existants, parce que dans la formation professionnelle, il se trouve qu'on a, en général, on finit son bachelor ou son Master, puis on apprend un métier, la culture de ce métier, ça se fait plutôt bien, on a des très bonnes écoles. Maintenant, parfois, pour une profession, c'est utile de produire des connaissances nouvelles pour innover, justement. Mais objectiver aussi ces idées nouvelles, et donc dire, voilà, on apprend quelque chose, ces expériences. Alors là, on vous envoie, dans certaines de ces écoles, en particulier en design, on dit, ah, tu veux apprendre à produire la connaissance, c'est bien, alors on va t'envoyer faire un doctorat. Et souvent, on envoie les gens sur des parcours, ce n'est pas toujours le cas, mais de 4 ans, mais extrêmement théoriques, et ça en fait des théoriciens du design. Pas des praticiens. Alors, c'est très bien, mais du coup, on a perdu la capacité d'avoir des gens qui sont capables de produire la connaissance en faisant du design, mais dire, voilà, j'ai une connaissance que j'ai pu observer, qui est valide, qui n'est pas juste mon appréciation, puis celle de mes camarades journalistes ou copains de design. Donc ça, ça n'existe pas, en général. Donc si on fait des études très théoriques, soit on s'arrête au master. Donc on se dit, comment est-ce qu'on peut le faire ? On a vu qu'un cycle, pour nous, les projets dans les cycles de 2 ans. Donc on a la même structure qu'un doctorat où les gens, ils font 100% chez nous pendant 2 ans, 20% ils ont de la formation sur des nouvelles techniques, sur des questions pointues, ils ont un gros projet, et puis ils ont un petit peu de service au lab pour partager la vie du laboratoire. Mais c'est que sur 2 ans, et puis ils sont aussi sur un projet concret, réel. Les projets dont je vous ai parlé avant, ce sont des projets qui sont faits en grande partie par ces assistants, avec toute l'équipe qui est autour. Mais donc, on crée en faisant du design. Ce n'est pas juste du design thinking, c'est du design doing. Et ça, c'est important, on se confronte aux vraies personnes. Et donc, comme c'est quelque chose qui n'existe pas, ce qu'on pourrait appeler un Applied PhD, ça n'existe pas dans la loi suisse. Alors je suis ambitieux, mais là, changer toute la loi suisse, j'ai quand même de temps en temps quelques lures de réalisme. Donc on a découpé ça, on est mettant à 30% sur un Master of Advanced Studies, qui est dédié spécialement aux 3-4 personnes qu'on engage chaque année. Et puis, 70%, ils sont engagés comme assistants de recherche chez nous. Et puis les deux sont liés. Donc si d'un coup, vous arrêtez votre Master, vous n'avez plus votre poste, et inversement. Ça fait un doute comme dans une école doctorale, mais c'est plus court et c'est vraiment avec l'enlésion, avec le terrain, la profession. Le but, c'est que les gens, quand ils sortent, ce soit toujours des designers, ou encore plus des designers, qu'ils aient toujours de la pratique, qu'ils aient même amélioré, mais qu'ils puissent produire la connaissance, qu'ils y mettent à l'égal, une connaissance qui peut être publiée scientifiquement, qu'ils soient capables de mesurer les résultats. Et donc, après, ils peuvent dialoguer avec l'ingénieur, qui lui a ça dans sa culture, normalement. Ils peuvent montrer qu'il n'y a pas que l'ingénieur qui produit de la connaissance. Il y a aussi le designer, et puis qu'après, les deux par ensemble. Sinon, vous avez toujours le scientifique qui a les moyens, par l'enveloppe qu'on donne à l'ingénieur au projet, de produire de la connaissance, de la montrer, de tester, de prototyper. Et puis, les designers qui ont fait un truc sympa, des fois très, très bien, mais qui n'est pas capable de produire cette connaissance. Et donc, il y a toujours, après, une différence de considération entre les deux, quand on se dit qu'il faut prendre des décisions, il faut aller à l'avant. Et je pense que c'est essentiel si on veut avoir une société qui a une innovation, qui renoue un peu plus avec le sens, et pas seulement avec la performance technique. Et effectivement, d'arrêter de fonctionner en silo, on a aussi ces catégories et ces disciplines qui fonctionnent toutes seules. Ça, c'est effectivement plus trop l'intérêt maintenant. Mais c'est compliqué, encore une fois. On en voit même dans la discipline de sciences humaines, parce qu'on a aussi, des fois, on travaille avec des psychologues. Béritiquement, on avait un projet qu'on a fait sur l'esthétique des icônes. On essaie de caractériser certaines dimensions de l'esthétique. Et on voyait, par exemple, dans un jury, qu'on avait un psychologue qui s'engueule, de manière bien veillante, mais il n'était pas d'accord avec un sociologue. Typiquement, le psychologue va considérer certains éléments esthétiques par rapport à la perception individuelle. Il y a des conditions, et puis on va pouvoir mesurer sa perception par rapport à ses conditions. Pour le sociologue, l'esthétique est une construction sociale, donc il faut définir ce que c'est l'esthétique en tant que telle, en tant que construction sociale. Et il n'y en a pas qui a tort, l'autre qui a raison. Non, non, c'est juste une perception. Mais au début, ils s'engueulaient juste parce qu'ils étaient sur... On avait les mêmes mots, mais sur des terrains différents. Sur deux ans différents. Puis qu'on était sur un projet directement là, de plein fouet, donc il n'y avait pas d'un coup de dire attention, mais en fait, on aborde deux notions différentes avec les mêmes mots. Donc c'est là où ce dialogue est important. Si on veut vraiment produire du sens, ce n'est pas juste de dire « Ah, on a utilisé les mêmes mots, c'est fantastique, on a échangé, c'est beau. » Oui, c'est beau, mais ça n'a pas de grand-chose comme ça. Et ces profils-là, après deux ans passés au LAM, ils vont vers où ? Ils font quoi ? Alors, ils ont tous des emplois, des éléments, des travaux. Mais c'est assez différent. Il y a ceux qui sont évidemment plus individualistes, qui aiment leur liberté, leur création. Donc ils vont plutôt avoir leur propre agence, leur propre studio, leur propre projet. Et puis il y a ceux qui vont travailler pour des entreprises relativement grandes. Il y en a un qui est parti pour travailler dans une entreprise très importante de drones. sur l'innovation dans les drones. Il y a aussi des notions esthétiques là-dedans. Et d'ingénierie, ils conjuguent les deux. On a qui travaillent dans des agences de numérique, de communication. Enfin, c'est assez diversifié, en fait. Ils travaillent plutôt sur le système immersif. Et puis il y en a qui travaillent dans les grandes entreprises, d'autres qui sont plus individuelles. C'est assez varié. Alors, je vais poser une question triviale pour la fin. Quels sont, après vous, les gros enjeux qui viennent en termes d'innovation, en termes de ce qui vous attend avec le LAM aussi ? C'est quoi les perspectives de demain ? Au-delà de la création de sens dont vous parliez à l'instant. Alors, je veux dire, moi, j'ai une ambition personnelle. C'est qu'on a pu montrer, on a peut-être été très suisse dans le sens, on a fait un très gros travail de fond. On a pu montrer comment ces méthodologies fonctionnent, on a pu avoir des résultats concrets. Et puis, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir montrer davantage, en fait, comment est-ce qu'on peut apporter du sens à l'innovation ? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'innovation résume, enfin, résonne, pardon, l'innovation résonne vraiment avec performance technologique. Et c'est un problème pour les individus qui vont utiliser ces innovations, parce que ça ne fait pas toujours du sens avec notre quotidien. Regardez, par exemple, les écrans 3D en télévision. Alors, vous avez dit courbes, les consultants sur le plan économique, vous avez dit courbes, on devrait être à 30 milliards aujourd'hui. 30 milliards de chiffres d'affaires avec les écrans 3D. Vous en voyez encore, non ? C'était arrêté de produire en 2017. Les deux derniers producteurs ont arrêté. Parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, je pense que c'est un enjeu pour les utilisateurs, parce qu'on achète des choses et on a envie que ça fasse du sens dans notre quotidien. C'est un enjeu pour la notion de durabilité, parce que si on a quelque chose qui fait du sens, on va pouvoir l'utiliser plus longtemps. C'est un enjeu aussi économique. Et puis, c'est ça, souvent, on dit, ah, vos projets sont cher. Je dis non. Si on regarde le retour sur investissement, ils sont extrêmement bon marché, parce qu'à un moment donné, si vous avez juste un pic d'intérêt, puis que tout s'effondre derrière. Alors, d'accord, si c'est un gadget, un coup marketing, très bien, vous avez fait votre... Mais ce n'est pas le but, forcément. Mais si vous pouvez avoir du retour sur investissement, ce n'est pas seulement la hauteur de l'impact, c'est combien de temps ça dure, c'est la surface sur la courbe qui va être importante. Et si on ne comprend pas ce qui fait qu'on a une identification, une adoption, vous allez investir des sommes considérables dans quelque chose qui ne va pas marcher. Et en plus, ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc, vous allez refaire les mêmes conneries après. Donc, ça, c'est un peu dommage. Et donc, c'est de pouvoir amener vraiment ça de manière plus large en disant, ça prend un petit peu d'effort, mais il faut qu'on le fasse en parallèle avec l'innovation technologique, mais réfléchissant à ces usages, comprenant un peu mieux par des propositions concrètes. Il faut provoquer les gens, il ne faut pas juste analyser ce qu'ils demandent, il faut aussi proposer des choses et les tester comme on le fait en un ingénierie, on a des dispositifs expérimentaux et là, on va pouvoir améliorer considérablement l'innovation, socialement, émotionnellement, économiquement, on va tous y gagner. Et il y a eu d'autres exemples comme ça dans le passé d'interactions entre le design, l'ingénierie, la production, comment ont été le baros, qui sont des exemples qui ont leur contexte spécifique, mais ce n'est pas la première fois que ça se passerait. Mais je pense qu'on est vraiment en manque. Donc l'ambition, c'est vraiment de pouvoir généraliser ces méthodes qu'on a vraiment maintenant pu bien expérimenter, documenter et donc on a vraiment une situation particulière pour dire qu'on peut faire beaucoup mieux maintenant et bénéficier à tous. Une question off pour ma curiosité personnelle par rapport aux hypothèses que vous posez. Dans quelle mesure ? Parce que j'imagine l'innovation, il y a des hypothèses que vous pouvez confirmer ou affirmer par rapport à ce que les utilisateurs vont vous dire parce qu'ils ont une sensibilité à ça, mais si vous créez une vraie innovation disruptive, ils ne sont pas capables de vous dire s'ils ont besoin de ce produit ou de ce service. Alors la notion de ce qu'on appelle les needs et les wants, les besoins, les désirs, comme on peut le voir, c'est quelque chose d'assez compliqué, souvent mal compris. On n'en est pas des spécialistes, mais on a quand même abordé ça. Parce qu'on a beaucoup été dans le design sur dire comment ce qu'on va faire répondre aux désirs. C'est la mode, c'est ce genre de choses. Et souvent, ça s'est taxé par certains bien-pensants superficiels. Je ne dis pas qu'ils ont forcément tort, mais ils se disent que c'est un peu catégologué comme l'élément superficiel, le luxe superficiel. Et puis, on se dit qu'il faut venir aux besoins. D'accord, vous allez voir les besoins. Mais déjà, l'expression de ces besoins se sent compliquée. Si on prend à un moment donné, vous êtes au milieu du XVIIIe siècle, on dit, vous interrogez les gens, vous avez besoin de quoi de différence ? J'ai besoin d'avoir un chandelier avec trois bougies en plus. C'est le moment de l'électricité. Si j'ai compris qu'il n'a pas besoin de trois bougies en plus, il a besoin de lumière supplémentaire, que vous êtes au courant qu'il y a l'ampoule électrique, on va peut-être pouvoir faire un bougeoir différent. Donc, il faut comprendre les besoins sous-jacents, mais il ne faut pas négliger les désirs. Parce que sinon, vous êtes dans quelque chose qui est stigmatisant. Et donc, le désir est quelque chose d'important, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui suscite nos émotions. Et donc, l'adoption, le fait que quelque chose va être perçu comme utile, doit inclure la notion de désir. En regardant les voitures électriques, à la fin, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce succès de Tesla ? Ce n'est pas ce qu'ils ont été avec tous les problèmes qu'on peut voir dans cette voiture. On n'a pas besoin d'avoir une voiture pour faire quelque chose environnemental qui accélère de 0 à 100 en 2,1 secondes. Ça ne fait pas de sens. Mais à un moment donné, c'est lui qui aura porté une grande partie à la voiture électrique parce qu'ils ont réussi à susciter le désir. Et ça, c'est quelque chose de dire, on va s'occuper des besoins, donc il faut surtout qu'on éloigne le désir. Non, il faut les concilier. Il faut les concilier. Et ça, c'est le lien, je pense, c'est quelque chose qu'on doit essayer de comprendre. Quels sont les vrais facteurs de désir, de compréhension, d'adoption qui sont stimulants ? La simplicité, quand on parle avec les personnes âgées, il y a la simplicité objective qu'on pourrait associer à du minimalisme et à une ergonomie parfaite. Et puis, il y a la simplicité perçue. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui est profondément anyeux ou stigmatisant, même s'il est ultra simple, vous allez le rajouter. Vous allez dire, c'est trop compliqué. Ça va être une excuse pour vous. S'il est peut-être un tout petit peu plus compliqué mais suscite un intérêt, un désir, vous allez dire, mais c'est génial. Et puis, ce ne sera pas si compliqué que ça. Donc, la simplicité perçue n'est pas forcément la simplicité objective au sens du minimalisme ou d'ergonomie physique. Donc, ça, c'est les éléments qu'on doit arriver à comprendre qui ne sont pas simples. Puis, il y a des hypothèses, on en progresse peu à peu. Mais quand on va établir un certain nombre d'étapes, on avance et donc, on peut après construire un vrai savoir qui fait qu'après, pour des produits, chaque fois qu'on fait une nouvelle étape, on va toujours plus loin et puis on a plus de succès. Et on ne revient pas, on n'est pas dans le syndrome d'octopus, enfin du poulpe où à chaque génération, on repart 0-1. C'est un peu dans le syndrome du poulpe. Le mot de la fin, si vous aviez pu vous donner un conseil, je ne sais pas, il y a quelques années en arrière, un conseil que vous aimeriez partager aujourd'hui, ce serait quoi ? Si j'avais pu me donner un conseil, peut-être j'aurais dû oser encore davantage. Alors, je pense que c'est une qualité, c'est qu'on a fait vraiment toujours des travaux qui ont du sens, qui sont très solides derrière. Puis des fois, on aura dû prendre encore plus de risques. Prendre le parti de la folie et puis y aller. Voilà. Des fois, c'est peut-être les origines suisses ou helvétiques qui sont liées à ça, mais ça apporte aussi une qualité, c'est qu'on peut venir voir les projets qu'on a, les gens peuvent être d'accord ou pas, mais c'est des projets, il n'y a pas des sebrouf, il y en a qui ont marché et qui n'ont pas marché. Mais des fois, on aurait dû aller plus vite, plus loin. Voilà, ça c'est peut-être, c'est lié aussi à un parcours personnel, mais peut-être, on est quand même toujours conditionné culturellement par ça. Est-ce que c'est un défaut ? Ça c'est difficile à dire. Merci beaucoup. Merci à vous. On arrive ainsi à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instancactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.